La radio des Français dans le monde Installez maintenant l'application Français dans le Monde sur votre mobile La radio en direct et tous nos podcasts partout avec vous Voici 10 minutes, le podcast des Français dans le Monde pour aider tous ceux qui se préparent qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale Je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec l'Enaïc J'ai mercié, mais appelez-le Léni 10 minutes, le podcast des Français dans le Monde Françaisdanslemonde.fr C'est un Français de l'étranger qui se retrouve aujourd'hui au Puy du Fou, coincé en France, incroyable Au moins tu découvres un petit peu ton pays natal, Léni Absolument, ça fait de nombreuses années que j'ai quitté la France Et c'est un plaisir pour moi que de retrouver ce beau pays On s'est parlé en 2021, on sortait de la période Covid, on parlait d'une exposition On va en reparler de cette exposition qui a fait des petits Puisqu'à l'époque c'était une exposition à New York Depuis elle existe à Paris, Londres et Rome, je parle de Together We Heart Mais avant d'arriver sur cette exposition, on retourne en Charente-Maritime C'est là où tu es né, mais tu n'es pas resté longtemps, tu as vite eu la bougeotte Absolument, je suis parti faire mes études hors de Charente-Maritime Puisque je me suis installé à Nantes pour ces études Et où j'ai ensuite commencé à exercer mon métier de professionnel de l'image là-bas Et puis je suis assez vite parti au Canada en 2016 Alors faire ton CV, ce n'est pas simple, tu es un artiste multimédia On met un grand ensemble dans lequel on peut émettre du spectacle vivant, de la photo, des installations immersives Tu mélanges un peu les genres autour du sujet de l'image Absolument, le centre de mon travail c'est l'image Et ce qui relie tous les éléments avec lesquels je travaille C'est toujours l'obsession de créer une émotion sur les spectateurs Et les visiteurs et les auditeurs Peu importe le média utilisé C'est cette obsession-là de créer des émotions chez les gens Donc j'aime utiliser tous les médias possibles pour ça Et tu profites aussi des voyages que tu fais par passion ou par hasard, tu m'as dit Et au cours de ces voyages, tu bois des images que tu utilises ensuite dans ton art C'est une source d'inspiration la planète du coup ? Définitivement, comme tu viens de l'expliquer Je me laisse porter parfois par certains voyages totalement inattendus Le dernier en date a été l'Australie où j'ai vécu pendant un an Et où j'ai vécu, vu des choses absolument exceptionnelles J'ai eu la chance de travailler avec des personnes issues des communautés aborigènes Qui, je te laisse imaginer, m'ont apporté beaucoup de choses culturellement parlant Et l'Australie est un pays gigantesque qui contient tous les climats Et on passe des environnements inondés aux environnements les plus arides Je me suis retrouvé dans une ferme totalement isolée dans le bush australien Où la première ville était à 500 kilomètres Avec des centaines de kilomètres de côtes totalement vierges sur l'océan Indien Alors je vais assez régulièrement interviewer des Français en Australie C'est toujours un peu la faune qui me perturbe un peu là-bas On me dit toujours qu'il y a des animaux qu'on ne trouve nulle part ailleurs Ce qu'il faut se dire avec l'Australie, c'est que ce pays contient la totalité des animaux qui peuvent vous tuer Voilà, c'est ça On ne les croit pas forcément Tu résumes bien ma pensée Ce n'est pas pour demain que j'irais faire un tour avec leur champ d'araignée Et leur kangourou qui boxe C'est très étonnant Leur faune et leur flore est très étonnant C'est assez étonnant Mais c'est ce qui fait aussi la richesse de ce pays Et en un an je n'en ai pas croisé moi personnellement Alors j'ai croisé plein d'animaux Mais aucun qui a représenté pour moi un danger mortel Tu es vivant, tu es avec nous, c'est la preuve Tu as exploré aussi au Canada les forêts dans le nord Là aussi un autre décor cette fois Absolument, les forêts de l'Abitibi Qui est une région absolument incroyable Très très verte forcément Qui est au nord du Québec J'ai vécu dans une ville qui s'appelle Ruan-Noranda Qui est à 800 km au nord, ouest de Montréal Sur les frontières de l'Ontario Et lorsqu'on monte se balader sur les monts de cette ville On se rend compte qu'il n'y a rien à perte de vue Que de la forêt Et ça peut paraître angoissant Mais c'est un sentiment de liberté absolue Et dans le chapeau de cette interview Je disais que tu étais un Français de l'étranger Coincé au Puy du Fou aujourd'hui Puisque depuis quelques mois Tu travailles pour le show du Puy du Fou J'ai eu la chance de rejoindre les équipes Les équipes du parc en avril J'ai également rejoint les équipes techniques De la régie technique de la Ciné-Sénie Qui est pour moi une grande fierté Puisque travailler sur le plus grand spectacle nocturne du monde Ce n'est pas rien Et on a la chance de l'avoir en France J'ai cette chance en tant que professionnel du spectacle Et professionnel de l'image De côtoyer des artistes de très très grand talent au parc Tous les jours Que ce soit des metteurs en scène Que ce soit des acteurs Que ce soit des jardiniers Puisque le parc est installé au milieu d'une forêt Et c'est un écran incroyable Donc voilà C'est une grande chance pour moi d'être ici J'en suis très très fier On va mettre un zoom Un focus sur deux événements qui approchent Le 11 octobre 2024 à Philadelphie C'est à l'Alliance française que ça se passe De 18h à 21h Ce sera French Essence Huit artistes francophones seront réunis Alors il faut savoir que l'invitation est gratuite Mais il faut réserver auparavant Tu voulais parler de cet événement Qui te tient à cœur Tu vas exposer là-bas Absolument En fait même si je suis en France Je continue toujours à exposer à l'étranger J'ai cette chance-là et j'en suis ravi L'Alliance française de Philadelphie Est un lieu dans lequel j'ai déjà travaillé Avec mon ami et collaboratrice Chantal Westby Et il y a donc cette nouvelle exposition Qui est une exposition à 100% française Tout du moins francophone Qui aura donc lieu le 11 octobre Et j'ai la chance de faire partie de ces huit artistes Qui sont réunis par Annabelle Perigueur Qui est elle-même une artiste multimédia Qui travaille à Philadelphie Elle travaille beaucoup sur le recyclage de matière Sur ses toiles C'est vraiment très très intéressant Il y aura également donc Ma chère amie Chantal Westby Qui est une artiste plasticienne Qui aujourd'hui a centré l'intégralité De ses créations sur le réchauffement climatique Pour sensibiliser les gens A cette catastrophe annoncée Qui crée des sculptures absolument incroyables Aujourd'hui Il y a également Agathe Bouton Qui est une artiste qui travaille beaucoup Avec la matière en multicouche Elle travaille beaucoup le relief Avec du tissu Elle travaille sur l'impression également Il y aura Yasmina Conti Qui est une créatrice de bijoux Qui travaille avec l'argent Avec le bronze Il y a Claes Gabriel Qui est un artiste moderniste Qui travaille à la fois la peinture et la sculpture Qui a un univers très 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 coloré Qui est magnifique Il travaille beaucoup avec le bois également Dans ses sculptures Il y aura Chloé Le Pichon Qui crée des céramiques absolument incroyables Avec beaucoup de textures et de relief Et finalement Stéphanie Perret Qui est une photographe Dessinatrice et peintre Qui est une amoureuse de la nature Et principalement des oiseaux Elle représente beaucoup dans ses oeuvres Le lien pour en savoir plus Sur cet événement à l'Alliance française de Philadelphie Et dans ce podcast On va maintenant sur le pavillon des Champs-Elysées Les 22, 23 et 24 novembre L'édition parisienne de Together We Art C'est à cette occasion qu'on s'était parlé en 2021 J'ai de toute façon 50 artistes qui vont vendre des oeuvres aux enchères Pour une fondation Un mot sur la fondation ? Alors la fondation s'appelle Live Project for Youth Qui est une fondation qui a été créée par des Français En 2009 Dont le principe est de sortir les jeunes De l'extrême pauvreté dans laquelle ils se trouvent Dans les pays comme le Bangladesh L'Inde, l'Indonésie, le Liban Myanmar, Népal et Philippines Philippines qui était le tout premier centre De Live Project for Youth Ce sont plus de 7000 jeunes Qui ont été accompagnés Depuis la création du premier centre Et on ne peut qu'être fier en tant qu'artiste De pouvoir apporter cette petite contribution Puisque les centres sont animés par beaucoup de bénévoles Et quand on voit un jeune sortir d'un bidonville Et réaliser son rêve professionnel Et devenir entrepreneur Forcément, c'est quelque chose de fabuleux Alors pareil, le lien pour Together We Art Et les autres expositions Je rappelle que ça va passer à New York À Paris, à Rome et à Londres Léni, quand on regarde la cérémonie De Paris 2024 Qu'on voit le ton de l'art français Qui s'est exprimé aux yeux du monde entier Est-ce qu'en tant qu'artiste français Tu as été fier ? J'étais très très fier de cette cérémonie d'ouverture Je trouvais bien avant la cérémonie Que Thomas Joly était un metteur en scène De très très grand talent Et cette cérémonie-là n'a fait que le confirmer Et toutes les cérémonies qu'il a créées Pour les Jeux Olympiques Avoir l'audace de sortir De sortir de l'enceinte d'un stade Pour habiller Paris Et le mettre en valeur Tel qu'il l'a fait J'ai trouvé ça Très audacieux et sensationnel Pour moi L'image marquante Mais c'est très très personnel C'était ce cheval incroyable Qui courait sur la scène Est-ce que tu crois que Pour les artistes français dans le monde Cette cérémonie Et le ton qu'on a donné Cette liberté Qui crevait l'écran Va servir aux artistes Et globalement A la diaspora française C'est 3 millions de français Qui vivent hors de France Je pense que oui Parce que Cette cérémonie-là Qui était remplie De références A amené certainement Beaucoup d'artistes Et beaucoup de personnes A s'intéresser Justement A toutes ces références historiques A ces références artistiques Littéraires parfois Lecturales Et je trouve que ça donne Une liberté De création Et ça ouvre l'esprit Et ça permet A certains artistes Qui parfois pouvaient Se sentir enfermés Ou autres A se dire Finalement Je peux oser On peut le faire Toi qui aimes Le spectacle vivant Et les installations immersives Si on se refait Un petit JO En France Tu veux bien t'y coller Tu veux bien prendre La place de Thomas Jolie ? Je n'ai pas assez de prétentions-là Mais ce sera avec Un immense plaisir Oui bien sûr Bon logiquement C'est dans 100 ans La prochaine fois Donc on a un petit peu Le temps devant nous On a le temps De faire quelques réunions Absolument Merci de nous avoir présenté Tu voulais sur l'antenne Mettre en avant Ces deux prochaines expositions Qui te tient à cœur C'est fait Au plaisir de te retrouver Et du coup C'est très gentil à toi Merci Gauthier De m'avoir reçu Français dans le monde Français dans le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada